Attention Airbnb, conseil déco. J'ai beaucoup regardé d'annonces lorsque je recherchais des hébergements courte durée sur le site Airbnb et j'ai souvent déchanté en regardant l'intérieur des hébergements. Dans cette vidéo, je voudrais vous présenter 5 conseils déco pour attirer plus de clients dans votre hébergement mais c'est valable également pour vous qui aménagez pour la première fois et qui ne savez pas trop comment décorer votre intérieur. Pour vous qui êtes hot Airbnb, votre hébergement c'est votre business donc vous devez faire en sorte qu'il plaise un maximum de personnes et pas forcément à vous. On en parle tout de suite juste après le générique. Je suis Lodi Pétard, décoratrice d'intérieur. Dans mes vidéos, vous retrouvez des astuces et des conseils déco pour vous qui aménagez votre intérieur. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, n'hésitez pas à abonner-vous et à activer la cloche bleue pour ainsi recevoir une notification à chacune de mes nouvelles vidéos. J'en profite pour vous indiquer que vous pouvez maintenant télécharger mon guide gratuitement. 7 conseils pour rendre un intérieur plus chaleureux. Je vous mets le lien dans la description. Vous le retrouverez également sur ma bannière YouTube. La déco va être un atout majeur pour attirer l'œil et faire venir des clients de votre hébergement. Au-delà de votre localisation et même des super services que vous pouvez leur donner comme la piscine ou un jacuzzi, ils vont choisir votre hébergement en regardant les photos de votre intérieur. Et si vous négligez cela, vous réduisez nettement le nombre de clients potentiels puisque d'un clic, ils vont aller consulter l'annonce suivante qui correspondrait plus à leurs envies. Et c'est vraiment dommage, vous ne trouvez pas ? Je ne suis pas moi-même hot Airbnb, mais je suis spécialisée en homestaging, c'est-à-dire que je vais mettre en valeur visuellement des biens pour leur mise en vente et pour une vente rapide. Pour vous, hot Airbnb, c'est un peu la même chose. Vous devez mettre en scène vos intérieurs pour que ça plaise à un plus grand nombre de personnes. Ce qui vous permettra de remplir votre calendrier de location et d'ainsi avoir une meilleure rentabilité sur votre hébergement. Alors voici mes 5 premiers conseils déco pour vous qui êtes hot Airbnb, mais probablement je ferai une seconde vidéo sur le même sujet car j'ai beaucoup de conseils à vous donner. Alors n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous intéresserait que je renouvelle du coup une seconde vidéo sur ce sujet. Évitez l'utilisation de couleurs trop flashy ou trop colorées. Moi j'adore la couleur, vous sans doute probablement. Mais le souci avec les couleurs, c'est que d'une année sur l'autre en fait, les tendances, les modes changent. Il y a Pantone qui attribue tous les ans une nouvelle couleur, couleur de l'année. Mais ces tendances en fait passent très vite d'une année à l'autre. Donc on se retrouve très vite avec des couleurs dans un intérieur qui vont très rapidement être démodées. Je pense à des couleurs comme le rouge, le jaune, le violet ou encore le verranis. Pour un hébergement Airbnb, optez pour la simplicité. C'est à dire prenez plutôt des couleurs qui vont être ce qu'on appelle les couleurs neutres. Qui sont des couleurs en fait qui ne vont pas se démoder dans le temps, qui vont rester intemporelles. Alors mixez le blanc avec les différentes nuances de beige, les différentes nuances de marron, de gris ou de bleu foncé. Vous pourrez ensuite rehausser l'ensemble avec quelques touches ou accessoires déco un peu plus colorés. Mais pour vous ce sera plus facile de changer ces accessoires au bout de 4 ou 5 ans. Plutôt que de changer la peinture ou des meubles que vous aurez acheté dans ces tonalités de couleurs neutres. Mon second conseil est d'utiliser plutôt des parures de nids qui vont être unies. Vous pourrez ensuite accessoiriser comme dans mon premier conseil avec des coussins déco, avec des plaides également qui vont apporter aussi un côté chaleureux. Et de la même façon, ça vous coûtera toujours moins cher de changer des accessoires déco que de renouveler l'ensemble de vos parures de lit. Parce que bien sûr pour un lit vous avez souvent 2 ou 3 parures. Mon troisième conseil déco, c'est arrêter d'utiliser les nappes en plastique sur les tables de salle à manger et d'extérieur. Déjà je suis sûre que vous avez des magnifiques tables en dessous. Et c'est dommage de ne pas les montrer à vos clients potentiels. Les motifs des toiles plastifiées sont rarement tendances et font assez bon marché. Et donc ça donne une note assez négative de la perception de votre bien quand le client potentiel regarde votre hébergement. Mon quatrième conseil sera d'utiliser les rideaux à bon escient. Quand je dis à bon escient, c'est que s'il n'y a pas de vis-à-vis et que vous avez une magnifique vue sur l'extérieur, sur un jardin, ne mettez pas de voilage. Par contre vous allez miser sur des beaux rideaux avec des matières naturelles, soit en coton, en lin, en chambre, vous pouvez vous faire plaisir. Et à ce moment là ça va être des rideaux très simples posés de part et d'autre de vos ouvertures qui vont aller presque du plafond jusqu'au sol et même traîner un petit peu. On ne met aucune attache, aucun lien, rien du tout, on enlève les fioritures, vos rideaux posés simplement comme ça vont apporter beaucoup de chic à votre hébergement. Bien sûr si vous avez du vis-à-vis, vous allez effectivement en plus de ces rideaux de part et d'autre des ouvertures, installer un voilage. Mais là encore aller sur quelque chose de très sobre, un voilage blanc, uni, simple et c'est tout. Le voilage permettra donc de garder l'intimité tout en conservant la luminosité de votre hébergement. Mon cinquième conseil sera d'investir dans du mobilier d'extérieur de qualité. On bannit les tables et les chaises en plastique blanches ou vertes ou grises, il y a les trois couleurs je crois. Vos clients attendent du mobilier d'extérieur de qualité, essayez d'aller sur du rotin, sur de l'osier, sur de la toile aussi, ça peut être des chaises longues en bois et en toile. Et même du mobilier d'extérieur avec un peu de métal. Et bien sûr vous allez compléter tout ça avec des coussins d'extérieur adaptés pour donner une perception cocooning plus importante. J'espère que cette vidéo vous a plu, que les conseils que je viens de vous donner vont vous servir en fait à optimiser votre hébergement pour qu'il attire l'œil de vos futurs clients. Si c'est le cas n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager, à la commenter, ça me fera aussi très plaisir. Et je vous dis donc à très bientôt pour une nouvelle vidéo avec des conseils et des astuces d'éco pour vous qui aménagez votre intérieur. A très bientôt !